Bienvenue dans l'Interview Culture. Comédienne doublement césarisée, mais également réalisatrice et romancière, c'est aujourd'hui pour un seul en scène percutant que nous avons le grand plaisir de la recevoir. Bienvenue Sylvie Testu. Merci, bonjour. Ce spectacle s'appelle Tout le monde savait. Alors déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est l'histoire de Valérie Bacot, qui était une jeune fille quand elle a rencontré son agresseur. Elle avait 12 ans. Il était donc le copain de sa maman. Et de là, en fait, il l'a agressée jusqu'à sa majorité. Il lui a fait 4 enfants. Il l'a battue, prostituée. Et l'histoire se termine mal, puisqu'il y a mort d'hommes. Et en fait, un jour, elle finit par le tuer. Donc d'une façon, elle a réussi à ne pas accoler son nom à la longue liste des féminicides. Mais de l'autre côté, elle devient elle-même un agresseur pour s'en sortir. Exactement. C'est l'histoire de ça. En fait, tout le monde savait parce que tout le monde était au courant. C'est-à-dire, depuis qu'elle a 12 ans, tout le village, le collège, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et elle n'est jamais aidée par personne. Une fois, cet homme est condamné à 4 ans de prison pour agression sexuelle et non pas pour viol. Ce que dit l'avocate dans le spectacle, puisque moi, je joue le personnage de Valérie Bacot et de l'avocate. Mais à sa sortie, il a le droit de retourner dans sa maison. C'est ça, il revient dans la maison. Et nous, le public, on est effaré. Il faut préciser que c'est son histoire vraie à Valérie Bacot. Donc, l'assassinat a lieu en 2016. En 2021, elle a été condamnée à 4 ans de prison. Elle avait déjà fait un an de prison en détention provisoire. Donc, aujourd'hui, elle est sortie et elle est réintégrée dans la vie. On se rend compte, en fait, que c'est une emprise qui, petit à petit, les taux se resserrent. Et, en fait, c'est incroyable parce que nous, on voit ça de l'extérieur. On se dit, mais va-t'en. Et, en fait, c'est tellement plus compliqué que ça. Mais, en fait, elle le dit très bien parce que... Alors, déjà, il faut savoir qu'elle est déjà enfant quand ça commence. Donc, c'est son éducation qui se fait sous cette emprise-là d'entrée. Donc, cet homme est surpuissant. Et elle le dit plusieurs fois. C'est le chef de la famille. Elle pense que c'est un papa. Et pour elle, dans son idée, puisque son père est absent, le papa est très grand. On le sait, ça, c'est les petites filles ou les petits garçons, fantasme, l'absent. Ensuite, avec la bénédiction de sa mère, elle va habiter avec cet homme-là. Elle n'a pas d'argent, il lui interdit de travailler. Donc, c'est vrai que va-t'en, avec être enfant, sans argent et sans personne, pour vous aider, c'est une mission impossible. Et affaibli moralement, en plus. Affaibli moralement et dans une normalité parce que c'est comme si, depuis le début, elle se disait qu'il fallait tout le temps qu'elle serve à quelque chose. Elle servait à sa mère. Elle servait à la mercerie où il travaillait sa mère et elle servait à s'occuper du petit frère. Elle n'avait pas le droit de citer pour rien. Elle n'avait pas le droit d'exister juste parce qu'elle était. Il fallait qu'elle produise quelque chose. Ensuite, avec cet homme qui est devenu son mari, il a forcé à se marier avec elle. Elle servait à être la mère de famille, la prostituée, puisqu'il l'a prostituée, et puis son souffre-douleur. Donc, l'estime de soi est dans le négatif, carrément. Elle n'est même plus... Ce n'est pas bas. Ça n'existe pas. Et en plus, on se rend compte qu'enfant, elle ne savait pas, elle-même, si cette situation était normale ou anormale parce qu'il n'y a pas de comparaison. Quand on est enfant, on ne sait pas. C'est ça. Et puis, même quand on vit, je pense, j'ai l'impression, en traversant cette pièce et ce texte, j'ai l'impression que les gens qui vivent des choses un peu brutales, les femmes notamment, n'ont pas le recul au moment où ça se passe. C'est plus tard qu'elles se rendent compte que c'est impossible. Elles mettent toute leur énergie à survivre. Oui. À part les coups qui vont arriver. Elles viennent d'en prendre et elles se demandent comment éviter le prochain. C'est-à-dire que quand 99% de la concentration et de l'énergie est mise là-dedans, il ne reste plus rien pour le reste. Et elles protègent ses enfants. C'est ça qui est beau. En tout cas, tout le dispositif est très clair dans la pièce. Je propose tout de suite qu'on regarde un extrait de cette pièce. Un jour, il me tuera. C'est écrit. Je le sais depuis que je suis enfant. Personne ne me dit rien. Non ? Personne ? Personne ? Juste un style. Juste un style. Justement, que cette pièce soit vraiment supportable. C'est une belle mise en place. Voilà. De pouvoir respirer. Oui. C'est important pour le public. Et surtout, ça permet à l'avocate de dire les faits qui sont inadmissibles, inaudibles et pas regardables. De les dire de façon un peu factuelle. Ce que ne pourrait pas faire le personnage. Oui. Puisqu'elle est dans le ressenti. Et même pour moi, je dois dire. Ça donne une image aussi féminine, forte. Elle ringardise un peu. Parce que cet agresseur, en plus c'est ça qui est génial, on ne le nomme pas, il s'appelle l'autre. Et ça, c'est formidable. Et c'est une façon de dire, de ringardiser la violence et le non-respect de l'autre. Que ce soit une femme ou un homme. Il se trouve que malheureusement, c'est souvent les femmes qu'on maltraite. Mais là, à l'intérieur de ça, cette avocate, elle permet à tout le monde, au lieu d'être écrasée, de se mettre en colère. Ce qui est déjà quelque chose qui est actif. Oui, la révolte, la force. Ça nous donne de l'énergie, je pense. Ça m'en donne à moi. Et je peux la rendre. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner ce sujet quand même pas simple ? Alors, en fait, il se trouve que je n'ai pas dit oui tout de suite. Je n'ai pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui tout de suite. Parce que j'avais peur de la mission qu'on me donnait. Je me disais, est-ce que j'ai la caisse de traverser ça ? Et en fait, il y a une chose où je me dis, je vais prendre le risque. Parce qu'en lisant le livre déjà de Valérie Bacot que j'avais lu, et ensuite la pièce, je me dis, oui, je le sais, de façon intellectuelle. C'est-à-dire que c'est dans les stats, il y a tant de femmes qui meurent par jour. Il y a tant de femmes qui sont battues, tant de femmes qui sont violées. Mais à chaque fois qu'on approche un cas particulier, ça s'universalise. Et on se dit, ça entre dans l'émotionnel. Et je me dis, si j'y arrive, même cinq minutes, à communiquer l'angoisse dans laquelle elle a vécu, le stress, la peur ou quelque chose, cinq minutes au public, j'ai gagné énormément. C'est une vraie mission. Et vous disiez que les hommes, que les hommes aussi, vous étiez étonnés de cette réaction. Non, mais ça, c'est la très bonne nouvelle, je suis ravie. En fait, j'avais assez peur de faire un spectacle pour les avertis, ou des acquis à la cause, tout le temps, sans arrêt. Non pas que les hommes ne soient pas acquis à la cause, mais j'avais peur d'avoir vraiment des gens qui avaient touché tout le temps le malheur, et pas du tout, en fait. C'est très mélangé. Il y a des femmes qui sont révoltées, des femmes qui ont connu, malheureusement, des choses pas bonnes. Il y a des hommes qui étaient très au courant d'autres, pas du tout. Mais tous aiment la pièce et sont dans plus que de l'empathie. Oui, on ressent, on est embarqués. Comme je disais, c'est vraiment supportable. On comprend aussi ce qui se passe réellement. Donc la pièce s'appelle « Tout le monde s'appelle, elle se joue actuellement au Théâtre de l'œuvre ». Très jolie mise en scène d'Anne Bouvier. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. D'être venu, beaucoup de succès à vous. Ça se passe jusqu'au 30 décembre et à partir de septembre 2023 en tournée. Merci. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.